Yoche, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui enfin ça y est pour votre petite live action des familles du chapitre 1047 de One Piece qui a enfin pointé le bout de son nez, chapitre très 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 attendu, surtout qu'on est à l'aube de la Golden Week, je rappelle qu'il se tiendra la semaine prochaine, donc du coup Semaine Pro pas du tout de chapitre du Jump et il y a même d'autres annonces notamment par rapport à Black Clover mais ça je vous en parlerai plus quand le prochain chapitre sortira un peu plus tard ou peut-être même plus tôt dans la journée, restez connectés comme toujours pour ne pas louper tout ça. On va donc découvrir tout ceci et on voit tous les héros du Jump actuel qui sont positionnés un petit peu selon leur popularité on va dire ça comme ça, d'ailleurs ça me sidère de voir que Itadoli du tout casien est devant Asta alors que les membres historiques qui sont encore présents dans le Jump c'est Luffy, Mizoria et puis Asta, mais bon du petit détail c'est pas hyper grave non plus et Luffy d'ailleurs je viens de capter qu'il y a le ballon de la Ligue des Champions donc plutôt stylé là aussi ici. On va donc découvrir tout ça, c'est parti, let's go ! Et on a déjà une très très belle double page cover pour One Piece, ça fait super plaisir avec nos Mugiwara déjà en vacances au soleil en train de taper un barbec, en train de se prélasser comme on peut le voir avec Robin et Nami. Zoro qui lui est face à la mer en train de faire les merguez très clairement pendant que Sanji est en train de dispatcher des sandwichs justement constitués avec ces derniers où Zop, Francky qui est sur le dos de Momonosuke. Ah oui mais Mugiwara aussi qui est présent, certains vont me dire ouais à Momonosuke futur Nakama et tout. Et bah écoute on verra bien, non je pense pas pour le coup, Brooke lui est en train de ronfler et on a quand même quelques petites notes de traduction donc on va reprendre ça. Retrouver les combats à mort de Zoro vs King et Sanji vs Queen dans le tome 102 en vente dès maintenant donc au Japon. Et page en couleur pour fêter l'apogée du combat, donc voilà, Climax contre Kaido duquel dépend le sort de tout Wano bien sûr. Et chapitre qui s'intitule Le ciel de la capitale des fleurs, donc là où se déroule la fin du combat avec bien sûr Yashimai qui continue de flotter. Vas-y Momonosuke donc retour sur Yamato, il lui confie sa volonté, produit des nuages de flammes pour faire tenir l'île, t'auras beau m'encourager j'en reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, tu laisses pauvre Momo, je n'y arrive pas, Momonosuke Sama, tu vas partir avec Kinemon et les autres, donc flashback avec à l'époque Toki justement qu'il avait confié à l'avenir du pays en faisant un saut de 20 ans dans le futur, tu devras, pardon là, tu devras redonner sa grandeur au clan Kozuki. J'y arriverai pas, même à l'époque, tu vois, il avait chialé. Alors allons-y ensemble, mère Hiyori, sœur Momonosuke, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Pourquoi ils ont traduit mère Hiyori ? Ah non, mère et Hiyori, les deux, ok, autant pour moi, parce que c'est vrai qu'elle tenait Hiyori à l'époque, elle était toute petite dans ses bras. Ici, c'est le pays des samouraïs, un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie, Kinemon et qu'il avait répondu ça. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. Et il a bien raison, mais je ne suis qu'un enfant ! Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que ce Roden n'est plus, vous n'avez plus le loisir d'être un simple enfant, laissez-moi vous parler en toute franchise. Oh oh ! Et Kinemon qui l'avait dit aussi, voilà, les larmes aux yeux. Pour nous, c'est maintenant ou jamais, n'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre ? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes, emportant avec nous notre désir de venger notre seigneur. Et on rappelle que c'est juste après le supplice de la planche, donc pour lui, voilà, à ce moment-là, ça revêt une symbolique plus qu'importante. Responsabilité aussi, n'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme de vrais samouraïs ? Bah oui, voilà, c'est leur destinée, Momonosuke. Et alors, du coup, il s'est, ouais, parce que sa mère, tu vois, tentait justement un petit peu de le, j'imagine, de le réconforter. Il s'est dirigé vers Kinemon. Merge, je barre, tu vois, lui aussi, dit-il, en étant complètement au bordelard. Mais oui, tu vois, même sa mère, du coup, qui acquiesce. Merge, j'aurais honte de réapparaître devant elle. Donc voilà, la transition est toute trouvée pour revenir dans le présent. Ça craint en approche de la capitale. Amène-toi, arrête-toi, pardon, stop. Et retour sur le toit avec Kaido et Lofi, toujours en Gear 5. T'arrives à saisir la foudre. Et oui, c'est ce qu'on a remarqué à la fin de Jeune Presse. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bah voilà, au moins, Kaido qui le reconnaît. Encore un quatrième mur de brisé. Gamugamuna. Kamidari ! A.K.A. la foudre qui vole en plein dans sa direction. Mais, 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 Kaido qui arrive à l'esquiver. Juste, attends, utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira. Et tu vois, encore une fois, la notion de ridicule, sans être péjoratif, là, pour le coup. Et cependant, et voilà, là, pour le coup, il a plutôt bien réussi à le repousser avec son gourdin. Viens là, toi, et Lofi qui en profite, oh, donc pour choper un autre éclair. Et tourner autour pour se propulser, j'ai l'impression, en direction de Kaido. Et du coup, ouais, bah ouais, c'est ça. Et je crois que même Lofi est passé en mode Gom-Gom-Balloon. Et Kaido, vu qu'il s'apprête encore une fois à le repousser. Il n'existe aucun frais du démon qui permette de régner sur le monde. Gamugamuna. Ouaf ! Je crois que c'était ça, ouais. Oui, c'est ça. Bon, bah écoute, encore une fois, voilà, une puissante attaque. Mais, encore une fois, contrée par Kaido, en fait. Ah oui, mais en fait, oui, c'est pour ça, je crois qu'on n'a pas eu la fin de la technique. Et ça me semblait un petit peu, tu vois, un coup de... Ça correspond un peu avec la cover du jump à un ballon de foot qu'il avait chargé dans son genou. Et qui, voilà, qui s'apprêtait encore une fois à propulser. Sauf que Kaido, bah, là, encore bien, bien éclaté avec sa masse. Comme toujours, et là, le fils est totalement déformé. Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger, n'avait pas d'offre du démon, paraît-il. Alors, on va peut-être en apprendre encore un peu plus là-dessus, ce serait ouf. Et il le recatapulte au niveau du toit. Sauf que, bah, voilà, comme Luffy est en éveil, le sol se distord, là aussi, sous son poids. Enfin, ouais, sous son poids, puis sous sa nouvelle apparence. Et rebondit, pour le coup, là, se creuse pour mieux le repropulser. Et, alors, autant pour moi. Donc, Luffy qui rebondit. Kaido, qui s'apprête encore une fois à le reconnu, et le Haki seul est supérieur à tout le reste. Alors, tout dépend de quel type de Haki on parle. Mais c'est vrai que c'est dans son cas, comme dans le cas de Kaido. Haki de l'observation, level max. Haki des rois, level max. Et puis, Haki de l'armement level max. Oui, sa contrebalance, on va dire, plutôt pas mal. Et du coup, alors, il était sur le point de lui asséner. Non, même pas, il lui a porté le coup, en fait. Puissant, un Daitoku Raime Hake. Donc, on demande de tenir dix mains à Yamantaka. Même si, ouais, ok, c'est le temps pour moi. Si Luffy a plutôt bien pris le coup, et je crois qu'il y a un petit peu de sang qui a giclé. Parce que, voilà, avec le découpage, tu peux te dire, ouais, ça se trouve, Luffy l'a esquivé juste avant qu'il le lui porte. Mais non. On le voit bien avec la grosse bosse qu'il a sur le front. Et encore une fois, voilà, avec les petits oiseaux qui tournent autour. Toujours très, très cartoonesque. Même le piu-piu des oiseaux qui tournent. Ça aussi, c'était pas mal. Et Luffy, toujours projeter dans les airs, qui va venir choper Kaido, ni plus ni moins. Et va l'attirer avec lui jusque dans les nuages. Ça, c'est fort. Et du coup, Kaido qui essaie de lui faire lâcher prise. Lâche-moi. Et puis, laissez-le tambouriner tant qu'il veut. Mais Luffy ne lâche pas sa prise. Alors, tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. Bah oui, il a juste à remonter tout ça. Tatsumaki Kaifu. Oh, et Kaido qui repasse en forme dragonesque. Ah ouais, bah du coup, il va y aller directement. Les attaques tranchantes sont toujours en point faible, pas vrai. Et du coup, oh, ouais, il va en profiter. Et on voit que Luffy a l'air de pas mal déguster dans les nuages. Toujours, bah voilà, toujours au même moment. Lui qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et puis, voilà, il sert. Et puis, il ne lâche pas justement son vis-à-vis. D'arriver jusqu'à ceux qui ne sont plus. Lâchez-les. Lâchez les lanternes. Yo, Soro. Et du coup, retour sur la capitale des fleurs. D'ailleurs, Onigashima est en train d'arriver au-dessus de cette dernière. Et puis, on voit les lampions qui sont toujours en train d'être lâchés. C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Même si, bien entendu, voilà, in fine, ça ne doit pas arriver. Yo, Soro. Yo, Soro. J'aimerais vivre un an de plus. Ne serait-ce que pour vivre cette journée supplémentaire. Une journée, une nuit dans l'année. Que ça puisse être leur moment. Oh, et retour sur Otoko qui est avec... Punaise. Ah, je ne sais plus du tout son blase. Mais avec Tengu-sama, on va l'appeler comme ça. Yo, Soro. Et donc, voilà, Otoko qui est toute contente. Vol jusqu'à mon papa. Oh, vas-y, ça va me tuer, ça. Yasuo, ça va. Et oui, forcément, tu vois. Pour elle, ça remédit d'une particularité assez importante. On ne t'oublie pas, Tono Yasuo. Le sang de la veine. Lâche-moi. Et le flic, il ne le lâche toujours pas. Et là, en plus, Kaido va lui le faire. Voilà, va lui envoyer un bon breath en pleine tête. Descendre au Giora. Et là, par contre, le fils l'est vraiment mangé de plein, plein fouet. Et puis si, il a l'air, encore une fois, de toujours tenir. Et puis de toujours être conscient. Crâne dans la montagne. Alors, je pense que c'est plus la scène de spectacle. Alors, ouais, c'est ça. Boshyogoro, vous êtes sains et saufs. Il est pareil qu'Onigashima est sur le point de s'écraser. Ah ah ah, c'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Donc, même lui, qui était à plat ventre, ça en réjouit. Et les gars, qu'est-ce que vous préférez ? Si Mugiwara descend Kaido, alors nous chuterons et mourrons. Si nous survivons, c'est que Kaido aura gagné. Oh là là, ils sont à ce point résolus à passer l'arme à gauche. Quoi ? C'est juste ça ? Moi, j'ai mes enfants à Akumaï. Et moi, ma femme est à Ringo. Si Chapeau de Paï vint le 20, alors ils pourront vivre joyeusement. Tu vois, ils ne sont même pas là pour ça à leurs proches. C'est ouf. Et ça, il n'y a pas mieux. Tout le pays deviendra meilleur, c'est sûr. Alors, Mugiwara, défonce-le. Défonce Kaido pour nous. Que ce soit les Yakuza, que ce soit les samouraïs. Tous sont contents. Et puis tous lèvent, justement, où est fier leur katana pour soutenir Luffy. Et quitte qu'il lui a un peu désabusé. Vous êtes complètement cinglé ou quoi ? On va tous crever. Et alors, ce n'est pas plus mal. Et donc, la rétorque Yogoro. Et au niveau du sous-sol du château, on est de retour sur Usop. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je suis au-devant comme si j'allais crever. Impossible, tu vois. Deux salles, deux ambiances. C'est le mot qu'on puisse dire. Ah, de l'eau. Ah, ben voilà, l'eau de Jinbei. Elle a atteint, enfin, de Jinbei. Et de... Elle est redistribuée par Jinbei, même si elle est bien du parchemin de Raizo à la base. À l'intérieur du château, pavillon des Trésors au premier étage. Où ça compte tenu de plutôt bien flambé. Et le clou, ce qui suit, pour le coup, est tombé à côté. Hé, je l'ai relevé. Le clou en granit marin. Ah, quelle garce. Merde, je vais au moins t'emmener avec moi. Tu vois, Oden, ta fille aussi. Je la ramène. Oh là là. Et du coup, Roshik commence un peu à se transformer, même si là, mon ami... Non, attends. Fulez, on va même pas pouvoir voir ça. Parce qu'il restait quand même un perso qui devait se bouger, tu vois, pour pouvoir terminer un petit peu tout ça. Et tu vois, comme quoi, ce que certains aussi avaient théorisé, mais là, c'est trop facile. Il fallait pas l'enlever le clou en granit marin. C'est dégueulasse. Bon, après, il est toujours en train de cramer, mais on va voir. Hé, Momo. Hein, Luffy. Quoi ? Et du coup, Momo, qui est... Oui, oi, 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 oi. La taille du point. Mais là, c'est même plus du Gear 3rd. C'est, ouais, c'est du Gear 5, mais avec la taille qui va avec. Genre, c'est en 5 fois plus gros. C'est énorme. Et du coup, voilà, tu m'étonnes que Yamato et Momo soient complètement choqués par ça. Je veux en finir. Onigashima me gêne. Bouge de... Alors, attends, bouge là. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il me moque. C'est excellent. Parce que oui, c'est vrai que si ce point, c'était encastré, on va dire, sur le toit d'Onigashima, ça aurait pas été top top. Il va transpercer toute l'île. Arrête, Luffy. Momo, j'ai confiance en toi. Et ça fait écho avec le début du chapitre où Momo n'arrivait plus à bouger l'île. Il n'arrivait plus à créer des nuages. Et Kaido, qui est prêt à se le manger, visiblement. Et en plus, tu vois, ce qui est dingue, c'est que ce point fait l'envergure de Kaido. Enfin, à différentes échelles. Kaido, on va dire, au niveau de sa longitude équivaut à peu près à toute la largeur d'Onigashima. Là, le point, c'est la largeur plus tout le diamètre, en fait, qui va avec. Donc ouais, ça, pour le coup, c'est franchement plutôt... C'est vrai, c'est véritablement impressionnant. Le toit, encore une fois, chargé de Haki... Ah, de Haki des Rois, j'allais dire de Haki de l'armement. Mais non, le point est chargé de Haki des Rois. Alors, à vous de définir comment va s'appeler cette technique. Mais autant, tu vois, le côté cartoinesque, certes, est toujours un petit peu présent par rapport à la démesure de la taille du point, par rapport à ce qu'est Luffy maintenant. Même si ça fait un peu sens et ça rejoint à la fois le Gear Force et le Gear Furn. Mais à une toute autre échelle. Et là, pour le coup, le Gear 5 mérite plus que jamais d'être respecté avec ce coup qui va partir. Alors, est-ce que ce sera le coup fatal ? On en a tous bien l'impression. On verra ça, bien entendu, dans quelques semaines. Ça va être très très long d'attendre, de voir si ce coup atteindra sa cible. Et donc, que va donner ce coup et Kaido, qui lui aussi est prêt à se le recevoir. D'ailleurs, il doit se demander à cette heure-là, est-ce qu'il sera suffisamment puissant pour m'abattre ? Est-ce qu'il va tenter de l'esquiver ? On peut se poser là aussi beaucoup de questions. Et on a le double parallèle qui est super intéressant sur la dernière case, avec à la fois le regard de Kaido et à la fois le regard de Bobo complètement sur le cul. de ce à quoi il est en train d'assister. Donc, ouais, ça promet, ça promet, ça promet. On n'est clairement pas prêts pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir tout ça dans deux semaines. Ça va être une énorme dinguerie. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se prend au petit camp et puis à la fin on fera la synthèse de tout ça. C'est parti. Alors, il n'y a pas eu une grande mobilisation pour cette review-là. J'étais un petit peu déçu pour le chapitre précédent, dans le sens où on n'a pas fait tant de vues que ça. Et on n'a pas fait tant de commentaires que ça. Par contre, au niveau des pouces bleus, vous avez été actifs. Donc, j'espère au moins qu'on pourra faire aussi bien, si c'était mieux, avec cette live action. Surtout qu'on va quand même passer de nouveau deux semaines sans chapitre. On va commencer avec un petit pavé de Gotobun. Enfin, je vais dire Gotobun, c'est une c'est Gotobun qui me dit. Salutations, c'est un magnifique chapitre. Je pense que tu voulais faire référence au fruit de Belo Betty qui redonne le courage, c'est ça. On peut encore espérer que ce soit un tournant pour l'arc d'Onigashima, pour Onigashima elle-même. Parce qu'il y avait un commentaire qui faisait référence par rapport au fruit de Luffy qui pourrait être un peu calé sur... qui trouverait ça intéressant justement que le fruit de Luffy soit un peu calé sur le fruit de Belo Betty donc les commandants des révolutionnaires qui permettent de redonner courage justement aux autres. Donc, on peut espérer que ce soit un tournant pour l'arc d'Onigashima, pour Onigashima elle-même. Et que tout le chapitre ne soit pas entièrement sur Raizo, de confiance, c'est sûr. Parce que bon, pas que ça me dérange d'avoir un chapitre de transition, mais j'ai l'impression que ça concerne une intrigue ultra tertiaire. J'aimerais bien que le combat ne soit pas plus entrecoupé que ça. Jinbei, j'ai bien kiffé le Kaeru Hipponji, mais voilà, il était quand même nécessé. C'est vrai que c'était stylé. Surtout que déjà que Raizo a vu son combat durer super longtemps contre Fokuro Kujo, même s'il n'a pas été... C'était plus un combat d'endurance, tu vois, voilà, de tenir comme ça que de baston. Il a gratté beaucoup de chapitres dernièrement cumulés. Et je pense qu'on n'a pas trop envie de se retaper une partie sur lui. Bah non, mais au final, tu vois, on s'est retaper une partie sur un autre perso, un autre antagoniste. J'espère qu'on pourra avoir des informations sur la faucheuse qui s'en prenait à Rolonoa. Toujours pas d'info, d'ailleurs. On n'a même pas revu Sanji dans ce chapitre non plus. Ryuma Yamato-chan, etc. Bon, tant pour Yamato, ouais. Nami qui manipulait aussi la foudre. Un couple du tonnerre, c'est un mauvais jeu de mots. MDR, bah oui, peut-être un indice. Je lâcherai jamais l'affaire sur ça. Bonne vidéo réaction, merci à toi encore une fois, Flavien qui nous dit, il devient vraiment ça tant que cet arc de Yashima se termine. Vraiment, les gens. Et ce qui me tue, c'est qu'il y en a de plus en plus qui pensent comme ça. Mais il ne faudra pas me dire pleurer après. J'avoue que là, c'est longuet, mais bien illustré. Alors attends, par-delà, c'est 5 ans de scène à la japonaise de comment l'arc Wano Koni va se terminer. Mais là, de toute façon, c'est vraiment soupeux. C'est imminent. Force à toi. Merci beaucoup, Hector. C'est super gentil aussi. Flavien qui nous dit, « Salut, encore une très bonne live action. J'ai pensé à ce personnage pour l'inspiration du Gear Fight car j'aime beaucoup la mythologie de manière générale. Et j'ai pensé à Singe, donc Monkei, blanc couleur éveil, Shiro. Enfin, Shiro en japonais. Et ça a fait tilt dans ma mémoire. Et j'ai pensé aussi à une image assez connue de lui où il devient géant et portait une île ou une ville, j'ai un doute, dans sa main. Je me suis demandé si le film qui devient géant n'ait pas un clin d'œil à ça. Là, en plus, quand tu vois que le point à la fin c'est la taille de l'île, on peut se poser la question. Même s'il ne va pas la porter, il va la fracasser. J'imagine que Momo n'arrive pas à empêcher une Yashima de tomber. Et Luffy fait ça. Il devient tellement grand qu'il attrape l'île et la pose en douceur. Puis il s'évanouit. Du coup, j'imagine bien la scène. Même s'il a, pour le coup, le chapitre de aujourd'hui un peu démônqué cette hypothèse. En tout cas, tu as toujours autant avec tes vidéos. Et perso, je suis d'accord si on aime assez One Piece ou toute œuvre de manière générale. C'est vrai. Même si on n'est pas d'accord avec certains choix de l'auteur. Moi, je suis pour car j'adore les toons. Oui, je voulais écrire BD la dernière fois, t'inquiète. Pas de souci. Tant qu'il y a encore des moments sérieux, que ce ne soit qu'occasionnellement qu'on voit le Gear 5, je ne changerai pas d'avis. Bonne continuation à toi. Merci à toi, Flanders. C'est super sympa. Alors, il y a un cas qui fait jurisprudence dans ce que tu as cité et que je me suis rappelé. La fin de Game of Thrones. Je pense que ça a à peu près fait l'unanimité. C'était tout, sauf ce qu'on avait envie de voir. Et même les fins de manière générale, on va dire, dans beaucoup d'œuvres, ne font pas tout le temps consensus. Mais au moins, Game of Thrones a à peu près fait l'unanimité jusqu'à la dernière saison et moi, pour ma part, jusqu'à l'avant-dernier épisode. Donc, c'est-à-dire, voilà. Puis bon, on n'a pas eu encore le format d'origine. C'est aussi qui est assez abusé dans ce cas qui fait un peu l'exception qui confirme la règle. On a eu d'abord la série avec les directives, on va dire, que l'auteur, j'imagine, avait communiqué, mais pas la vraie version finale de l'auteur qui, elle, aurait sûrement été beaucoup mieux. Je parle de celle de Gérard R. Martin, l'auteur. Juste mon heure, je reviens pour se tirer dans les commentaires. Max qui nous dit Luffy est fou, mais ouais, le fou, mais terriblement puissant et ingénieux, c'est ça qu'on kiffe. Pour Camille, bien dans le cas, qui me met mon petit smiley. Mais c'est vrai, c'est toujours plaisir. Jeffrey qui nous dit bonne live réaction. Intéressant que Momo ne soit pas mis de côté. J'avais peur qu'avec son nouvel éveil, Luffy désarmatise l'enjeu lié à la chute de Nigashima. Impressionnant. Sous cette forme, le fils, alors attends, ce n'est pas vraiment de façon instinctive vu qu'il profite des éclairs réguliers à Nigashima pour pourfendre Kaido avec. Après, il s'adapte à son environnement aussi. Il se sert de tout ce qu'il a à disposition. Je veux dire, on aurait été dans un autre contexte où il n'y avait pas des éclairs au-dessus, on aurait été dans un volcan ou autre, il aurait pu manipuler de la lave. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à de la lave tout de suite, mais voilà, c'est un peu... A voir pour la suite. Hâte de voir quelle va être la riposte ou la dernière attaque de Kaido. Bonne live-rack. Écoute, merci à toi, Jeffrey. Après, il a déjà beaucoup répliqué, il a tenté le tout pour le tout, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça atteint pas Luffy, donc j'ai envie de te dire, ce chapitre nous aide encore un petit peu plus à comprendre que son destin à Kaido est de perdre face à Luffy, in fine. Damien qui nous dit quand Luffy dit en début de chapitre comment il pourrait appeler la technique qu'il a fait à la fin du 1045 et la dernière case avec son éclair dans sa main me fait dire qu'au final, le dernier chapitre était aussi débile Luffy que tout le monde aimait va revenir et je trouve aussi que dans ce chapitre, même s'il y a eu un petit peu encore ce côté cartoonesque, on l'a quand même été vachement moins et encore une fois, la technique finale que Luffy s'apprête à porter ne sera pas là pour nous faire mentir surtout avec tout le passif de ses combats, de son style de combat même de manière globale comme on l'a évoqué maintes et maintes fois. Pour la mini-aventure, les deux inconnus, je ne pense pas au Germa car c'est tout bête mais les chaussures avec les ventouses ne correspondent pas. Ah ouais, je n'avais même pas fait gaffe spécifiquement à ce détail-là mais comme il y en avait deux qui étaient emprisonnés deux qui étaient là et même au niveau de la on va dire au niveau de la de la forme on va dire en tout cas et de la taille que semblait faire que ces personnes-là ça semblait correspondre à ça mais du coup si ce n'est pas ça écoute, hâte de voir ce que ça va être on risque d'être surpris dans le bon sens du terme. Don Rock qui nous dit très bon et solide chapitre je mettrai un 8,5 sur 10 j'avoue que je ne m'attendais pas à grand chose vu le titre mais j'ai été agréablement surpris j'ai bien aimé que certaines intrigues se terminent comme la propagation du feu ou Onigashima qui commence à tomber même si pour le coup pour cette enflure de Roshi ce n'est pas encore réglé mais je vais revenir un petit peu dessus après on sent qu'on est vraiment sur la fin et j'ai hâte d'y être. Et le dernier panel avec Luffy du pur kiff toujours bon concernant ta comparaison entre One Piece et SNK je ne pense pas que ce soit comparable oui c'est sûr c'est un peu galvaudé de ma part car dans One Piece la critique se situe au niveau de l'esthétique du style artistique du dessin voilà pas sur la forme et pas sur le fond donc à aucun moment cela peut ruiner tout le manga entier oui c'est vrai or SNK le problème c'est que les éléments avancés par le dernier chapitre allaient à l'encontre des thématiques du manga et de tout ce qu'on avait pu voir je ne vais pas rentrer plus que dans le détail pour ceux qui m'attent toujours la libé mais voilà ce qui se passait était incohérent d'un certain point de vue enfin de vue narratif à ce qui avait été établi avant voilà tac tu cites les exemples bref quand les problèmes se situent au niveau narratif il y a un problème et cela peut en effet ruiner la relecture du manga de ton entier tu vois on a repris l'exemple de SNK mais c'est aussi valable pour Game of Thrones comme je l'évoquais également tout à l'heure on va également reprendre le pavé de Kurapika Kuro qui nous dit tu viens de popper depuis Hunter vu que le manga reprendra sans doute jamais salut et merci pour la review merci à toi pour le pavé dans ce chapitre Oda a jeté l'eau sur le feu des critiques bien vu la métaphore cela va peut-être vous paraître étrange mais j'ai préféré ce chapitre aux deux précédents et de beaucoup tout d'abord sur le plan de l'écriture des personnages le fait que Raizo ait dû se sacrifier lui-même par le feu avant de pouvoir sauver les êtres de l'incendie cache en vérité un profond enseignement c'est vrai s'il fallait faire une transposition de cela sur le plan spirituel on dirait que l'être une fois l'âme entièrement purifiée par le feu retourne à l'eau de l'esprit auquel il s'identifie et par lequel il peut sauver les êtres qui n'ayant pas eu une telle prédisposition se réjouissent davantage de son influence non je ne vais pas trop loin ouais c'est assez métaphorique mais je vois où tu veux en venir Ichiro Oda ayant en lui des possibilités d'ordre spirituel et supérieur il est naturel que son oeuvre en manifestant certains symboles et certaines symboliques en partant du point de vue qu'il n'est pas conscience de cela il s'agirait alors d'une manifestation supraconsciente ouais de supraconscience au niveau de la forme ce qui n'affecte en rien le sens du symbole car ces réalités sont par leur nature même au-delà de l'individu j'ai aussi beaucoup aimé Kaido qui me rappelle celle sous cette forme mais qui avant tout semble être le plus heureux des hommes en plus de l'opposition qu'il a ça c'est clair en plus des dessins que j'ai trouvé particulièrement beau et éclatant j'aimerais en dépit de la longueur de ce commentaire t'inquiète conclure sur la fascination que ressent Kaido à l'égard de Luffy c'est vrai c'est encore le cas d'ailleurs dans ce chapitre en CF la dernière case ce roi tyran qui estime détenir un pouvoir absolu est par la malédiction de l'ignorance incapable de voir par lui-même qu'il n'est qu'un être limité dont comme il le dit si bien la mort et la finalité étant limitée comme tout le monde mais encore plus pour son cas lui qui la cherche c'est uniquement par le corps et la dualité qu'il peut espérer une certaine élévation il voit donc en Luffy le moyen de réalisation spirituelle qu'il n'a encore jamais rencontré qu'il n'a encore jamais atteint tel est le véritable sens de Joey Boy celui qui redirige les êtres à la libération qui sur le plan spirituel se rapporte à l'identification à Dieu par la connaissance qui a pour conséquence l'affranchissement de la condition individuelle les soufis disent je suis lui les hindous disent je suis le soi inconditieux c'est très 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 philosophique ce commentaire je ne suis pas habitué à en avoir de ce style là mais ça fait super plaisir et c'est un point de vue qui est somme toute plus qu'intéressant et qui doit quand même contenir une certaine part de vérité tout dépend encore une fois comment on se positionne vis-à-vis de ça vis-à-vis de chacun vis-à-vis de la spiritualité mais il y a un petit peu de ça dedans aussi je pense qu'on peut être assez d'accord là-dessus en tout cas du point de vue si on se met à la place de Kaido et qu'on aborde le personnage et son développement vis-à-vis de ce prisme là sur lequel tu t'es penché plus qu'intéressant même très passionnant et j'ai hâte d'avoir ton avis même sur d'autres thématiques One Piece-esque où tu pourrais avancer ces points là n'hésite pas ou faire part dans les commentaires si ça voilà c'est un minimum un lien mais je ne sais pas si Barbonoir sur pointe ou d'autres persos qui sont encore vivants sur pointe et sur lesquels justement t'as un développement aussi profond franchement ça m'intéresse aussi au plus haut point et ça pourrait être assez intéressant là aussi de nous partager tout ça big up à toi Takakura qui nous dit salutations à toutes et à tous et bah salut à toi alors par où commencer nous avons un petit détail qui est bon et qui répondra qui répondra pardon à ta question enfin à ta remarque sur le fait que tu as demandé si le fait d'être ainsi en Gear 5 avec les autres protagonistes si c'est une bonne traduction regarde ce que dit Kaido oui par rapport au fait que les autres réagissent moi je voulais que ça reste spécifiquement centré sur le vidéo c'est du détail et on voit que c'est encore le cas d'ailleurs avec Yamato et Momo à la fin mais ça fait sens aussi tu vois là je ne veux pas gueuler pour ça qui vaille le point évidemment que tout le monde aurait réagi pareil ton insolence se porte bien mais voilà rassuré chapeau de vaille lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton pouvoir alors tu te seras éveillé quel pouvoir ridicule donc ça c'est pour moi qui dit ça c'est une citation de Kaido cela annonce-t-il que Luffy n'est pas encore totalement éveillé ou bien qu'il ne contrôle pas tout à fait cet éveil bah écoute le chapitre d'aujourd'hui me semble plutôt bien le contrôler cela voudrait sûrement dire que les combats pourraient être différents certes il y aura sûrement toujours cette aura burlesque c'est joli mon dis ça mais plus il va se contrôler plus malgré ses conneries on aura l'impression qu'il est plus sérieux en mode sérieuse business alors cette dernière page est-elle le coup ultime Kaido est-il sur le point d'être défait Luffy chope des éclairs il les fait apparaître d'où le haki où il les a volés à Kaido le haki des éléments comme disaient certains il y a fort longtemps ouais bah aussi il y a pas mal d'autres tu vois tu disais ça par rapport à la vie de président mais tu dois encore plus leur dire cette semaine par rapport au coup qui s'apprête à être asséné au moins on va devoir assurer tout compte fait il est clair que Zuzu une chale n'est pas là pour rien c'est vrai qu'on l'a toujours pas revu d'ailleurs je pense que l'eau n'est pas là pour rien non plus c'est sûr elle ne sera pas là que pour éteindre les flammes à voir bah écoute ce sera déjà pas mal excepté celle de Roshi bien sûr Zorro toujours capote à deux doigts de crever à ce que je vois d'après les dires de Francky ouais bon Sanji debout presque comme si voilà il était frais bon après il ne s'est pas autant dépensé que Zorro là il n'a pas été sur toi alors attends ça me fait chier mais bon faut pas tirer des conclusions signatives bon pour le moment j'ai pas grand chose à dire je pourrais voilà on sait des hypothèses mais je préfère attendre bah écoute c'est un peu le moment ou jamais là on a deux semaines à attendre allez bonne journée à toi et à tous il n'y a pas de soucis bonne vidéo et puis Dieu pas toi et merci pour ton petit pavé aussi still dit Luffy qui nous dit Kaido a joué avec Luffy la communauté s'est plaint que Luffy joue avec Kaido la communauté se plaint encore non mais ouais ça au moins je suis d'accord avec toi ouais ça saoule et même s'il ferait jeu égal dans un combat sérieux la communauté ce serait quand même plainte mais c'est ça parce que Luffy aurait évolué trop vite pour atteindre le niveau de la créature la plus puissante du monde en gros on se plaint tout le temps mais ouais encore plus pour One Piece que pour n'importe que l'autre manga en ce moment j'ai l'impression c'est insupportable à la longue mais c'est vrai les gens n'arrivent pas à apprécier quelque chose normalement j'ai l'impression ah mais surtout dans l'époque où on en veut toujours plus enfin c'est voilà bref c'est un peu le mal de l'époque aussi à un certain point de vue tu vois je ne veux pas jeter la pierre sur un tel ou un tel on pense tous un petit peu comme ça de manière globale peu importe leurs oeuvres avec différents avec différents degrés bien sûr mais voilà tu vois moi c'est exigeant comment je pourrais dire ça je n'aurais pas ces attentes là vis-à-vis de One Piece mais dans d'autres mangas et voilà ceux qui me suivent sur Boruto vous savez que voilà je suis extrêmement beaucoup plus critique par rapport à ce qui se passe alors je ne devrais peut-être pas l'être autant mais vis-à-vis de mon ressenti vis-à-vis de l'oeuvre je ne peux pas ne pas avoir ce level là d'exigence tu vois mais paradoxalement je ne l'ai pas pour One Piece tu vois voilà il y en a d'autres qui l'auront peut-être pour d'autres mangas tu vois ce que je veux dire donc chacun se positionne comme il peut en son âme et conscience mais c'est vrai que ouais il faudrait il faudrait qu'on pense un peu moins à ce que l'on voudrait voir c'est ce que je m'efforce de faire même si pour les trois quarts des mangas j'arrive à le faire mais pour Boruto j'y arrive pas vraiment j'y arrive pas c'est plus fort que moi c'est mon exception qui confirme ma règle enfin bon on a en tout cas justement dans ce chapitre j'ai pas retrouvé le même style cartouless que dans les deux derniers on est bien d'accord sinon le suiton de Raizo était incroyable pour le coup bien vu mais j'attends surtout de revoir Denjiro enfin quelqu'un qui en parle j'allais vous dire vraiment je vais devoir attendre de la synthèse du chapitre pour en parler on en parlera après bien sûr mais voilà quoi enfin quelqu'un qui le mentionne ça fait 50 chapitres c'est abusé je trouve ouais mais je pense que c'est pas par hasard et que ça va pas tarder à changer énorme déception par rapport à Bepo qui ne sert à rien ouais bah après c'est pas le membre plus puissant ni déni que ce n'est de l'équipage de l'eau alors qu'il aurait pu se mettre en sous-longue et avoir un joli combat dans Star peut-être qu'après Oda nous garde pour l'arc final c'est pas possible non plus aussi je ne comprends pas pourquoi Luffy aurait un contre-coup avec ce pouvoir je veux dire par là parce que c'est juste son éveil à quel moment les éveils ont des effets secondaires bah souvent tu vois quand il y a power-up power-up puis power-up bah il y a contre-coup par rapport au dit nouveau power-up donc Flamingo n'en avait pas à quête à courir non plus pourquoi Luffy en aurait bah parce que techniquement il vient peut-être de l'éveiller après je ne dis pas que ça va forcément se passer mais beaucoup aimeraient tu vois que ça contrebalance un petit peu le surplus de puissance que cela a octroyé je sais justement qu'il va en avoir mais je trouve ça bête en vrai surtout que ça a déjà été le cas par le passé qu'il en est notamment tu vois voilà je reprends tout le temps cet exemple avec Magellan qui te fait sauver contre-coup tu vas déguster bref chapitre excellent comme la plupart du temps et tu et ta ligne de vie va se raccourcir aussi bref en tout cas ouais ça fait plaisir et on a hâte de voir la suite et enfin Endless qui réagit au chapitre d'aujourd'hui alors j'ai pas grand chose à dire à part qu'on aurait peut-être la conclusion du combat dans deux semaines ouais encore moi j'ai envie de dire que peut-être ça va peut-être encore durer deux chapitres enfin je sais pas on verra on verra ça se trouve ça sera vraiment le voilà l'heure du prochain outre en tout cas une chose à peu près sûre c'est que après la dernière pause de la Golden Week la semaine pro quand on reviendra dessus là oui si on revient pour trois chapitres de suite ce qui n'est pas non plus totalement sûr ça se trouve on va revenir pour un chapitre après la Golden Week et Oda reposera sa pause d'une semaine après tu vois voilà il peut magouiller comme ça mais ouais je pense qu'au moins dans les trois prochains chapitres on aura le dénon maintenant voilà je me permets tu vois de me mouiller parce que je pense que là ouais vraiment on est je vois pas le chapitre encore durée 5 ou 10 chapitres tu vois et sinon donc le commandant de la semaine et sinon ça commence à bien faire le fait que Roshi revienne ah ouais non mais putain t'es bien d'accord bordel et Denjiro t'es où bon sang bah là voilà la transition est toute trouvée je vais en parler juste après ça fait longtemps qu'on t'a pas vu alors ça serait sympa que tu viennes aider Iori et finir le travail t'inquiète pas je pense que ça va se faire et quoi tout le monde je veux qu'il t'a répondu ça se peut que dans le prochain chapitre c'est la fin pour le plus grand des empereurs des mers d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée de la terre bah écoute tu vois comme quoi tout est un petit peu lié et là aussi c'est assez plutôt cool du coup on va quand même faire cette petite synthèse du chapitre je vais le reprendre comme ça de manière assez succincte sans le relire mais comme ça pour pas être sûr d'occulter aucun point déjà par rapport à Denjiro c'est voilà il faut vraiment qu'on a qu'on a voilà il faut vraiment qu'il se pointe de toute façon je vois pas 40 000 possibilités pour venir justement encore une fois sauver j'allais dire Komurasaki mais c'est pas galvaudé encore une fois de dire ça parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser forcément de revoir Orochi sous forme dragonesque même si là il a qu'une seule tête et qu'il est en train de flamber la dernière fois qu'on l'avait vu transformer là aussi sous sa forme Zoan et bien c'était déjà face à Iori bon sous sa forme de Komurasaki mais elle a même toujours la coupe de Komurasaki donc ça marche aussi tu vois visuellement parlant et qui c'est qui à l'époque avait empêché justement Orochi de la dévorer au moment où elle avait sauvé Otoko Otoko d'ailleurs qu'on revoit dans ce chapitre voilà avec Tengu Yama tu vois j'avais dit Tengu Tengu Yama il était dessus c'est revenu bah oui ça fait plus que sens et à l'époque bah c'était Denjiro sous l'apparence de Kyoshiro qui avait pas tranché non pas tranché Orochi mais avait faim de trancher justement notre petite Iori pour feindre justement sa mort et là je pense que pour le coup il va pas se retenir et qu'il va véritablement trancher notre petit Orochi il sauvera à la fois encore une fois la fille de son seigneur dont il s'est occupé depuis tellement de temps et surtout surtout ça fait tellement de temps qu'on l'a pas vu et que beaucoup de personnes l'ont oublié que voilà il y en a beaucoup qui vont être surpris je pense de son retour bah nous du coup je vous arrête pas de le rabâcher semaine après semaine mais je pense du coup que c'est cela qui se produira et que j'ai envie de dire voilà ça sera pas trop tôt et qu'on sera bien content justement là aussi de ce sauvetage là après c'est pas non plus à exclure que Kaobatsu lui aussi puisse peut-être se pointer avec avec Denjiro même si parce qu'il a aussi été un protecteur de Iori pendant un temps et qu'il est plus ou moins encore un petit peu disponible mais voilà quoi celui qu'on a pas vu depuis tellement de temps c'est à lui de le régler je pense que même lui depuis tout ce temps en fait s'il navigue dans tous les côtés soit il est déjà sur place et il est planqué et il attend sagement son moment justement pour le terminer mais c'est pas non plus à exclure que tu vois Rocher est en train de cramer le clou est toujours à côté lui il a pas bouffé de fruits du démon ça se trouve voilà il va en profiter pour lui replanter le clou et le découper en bonnet du fort une bonne fois pour toute s'il pouvait lui refaire la même que Kaido avait fait avec le sabre de King mais pour de vrai ce coup-ci ça serait juste ça serait un peu un peu gore mais bon comme on l'a déjà vu ça ferait un petit bis repetita sauf que là pour le coup il serait bel et bien actif et définitif vu que pour le coup le clou serait planté et ce qui me conforte enfin c'est pas ce qui me conforte mais voilà ce qui me fait un petit peu penser que c'est pas techniquement impossible c'est que le clou est toujours à disposition et rien ne nous dit qu'il puisse pas en récupérer un second c'est pas comme s'il avait été détruit qu'il avait été transféré à un autre étage qu'il était tombé ou autre voilà il y a un truc qui est tombé tu le remets et tu le termines en bonne et due forme et pour le coup voilà faudrait que ça arrive vraiment dès le prochain chapitre comme ça au moins le cas d'Orochi est définitivement réglé avant le cas de Kaido parce que ce serait vraiment ultra méga abusé que Kaido se fasse battre avant qu'Orochi se fasse terrasser une bonne fois pour toutes autre point c'est important tu vois en plus ce qui fait sens je l'ai évoqué tout à l'heure le festival justement encore une fois de l'Ishima le festival du feu avec justement le lâcher de le lâcher de lampions je sais que c'est pas le terme en japonais mais voilà c'est un petit peu l'équivalent chez nous le fait qu'on avait déjà vu ça justement dans les précédents chapitres et que c'est encore un petit peu plus accentué ici et que surtout on est sur la fin tu vois on voit bien on sait avec la réaction de tous les habitants de la capitale des fleurs et même de de manière globale mais encore plus à la capitale des fleurs vu que tout le monde est arrivé on le voit bien même avec ceux du village des Bisous qui étaient aussi présents à la capitale des fleurs notamment avec la grand-mère et puis on l'avait même déjà vu aussi à l'époque dans le flashback d'Oden tu vois c'était une info qui nous avait déjà été communiquée le fait que tout en fait aboutisse à son dénouement tu vois et que tout converge et tout prenne sens justement à ce moment-là ben voilà c'est un indicateur et un révélateur plus que probant par rapport au fait ben voilà on va vraiment bientôt arriver sur le dénouement de ce combat-là qu'il était temps et que tout va plus ou moins se régler à peu près en même temps et va se clôturer bon après il y aura l'épilogue bien sûr je sais pas combien de temps il durera une fois que le calendrier a été terrassé et aura pardon été terrassé et puis même une fois que cet acte-là sera terminé quid du GM et puis voilà de ce qui se passe justement c'est dans le reste du monde de One Piece comment Oda va se gérer quel va être l'ordre des priorités le banquet des Mugiwara vers où vont-ils se diriger tu vois voilà dans quel ordre et comment tout cela va s'agencer parce que encore une fois et on est nombreux à le penser la fin de Wano n'est pas la finalité globale de Wano par rapport aux forces en présence ou plutôt je devrais dire la fin de Kaido n'est pas la fin de Wano de manière totale c'est là où je veux en venir c'est la fin du gros de Wano mais c'est pas la conclusion la clôture totale de cet arc de Wano si j'arrive plutôt bien à me faire comprendre autre point alors on va quand même se focaliser un petit peu sur le fight mine de rien on a eu beaucoup dans ce chapitre et Kaido n'a pas retenu ses coups même si l'office semble toujours aussi insensible et que ça devient même insolent bon le côté cartoonesque même s'il a été un petit peu plus léger voilà certes à la petite pirouette et le fait qu'il tourne sur lui-même et qu'il se projette un peu tu vois comme sur un trapèze enfin un trapéziste mais depuis un éclair je sais pas comment ils vont animer ça mais why not et puis le coup aussi le fait que quand il se fait bien assommer à un moment donné et que Kaido le reprojette dans les airs il voit les 36 chandelles tout ça avec les petits oiseaux qui font carrément piu piu qui tournent autour donc ouais voilà remis justement ces petits aspects là qui sont vraiment ultra méga cartoonesques le reste et puis l'éclair au début c'est vrai que j'allais l'oublier et puis Kaido l'a esquivé mais pour le coup c'était quand même plutôt stylé tu vois le coup de l'éclair tout ce qui est vraiment encore une fois action offensive de Luffy moi je trouve que ça passe vraiment plutôt bien parce que ça épouse totalement son style qu'il avait à la base le tour en encore plus puissant et puis en encore plus loufoque encore une fois comme Kaido le dirait ou même le GM ce côté un peu ridicule mais par contre terriblement efficace paradoxalement vis-à-vis de tout ça et le point justement que Luffy s'apprête à asséner à la fin on est la quintessence totale tu vois et j'ai oublié aussi le coup de pied qu'il a tenté alors je sais pas si c'était un gomme-gomme-balloon ou un gomme-gomme-football ça aurait été vraiment pas mal qu'il puisse la porter même si Kaido a cassé l'attaque un petit peu dans l'oeuf en lui bloquant le pied et puis en enchaînant directement tu vois en le faisant dégoncler mais même malgré tout ça et même malgré le fait qu'il l'ait plutôt bien enchaîné derrière ça n'a pas eu de conséquences ni sur le toit ni sur Luffy qui au final aura été reprojeté justement aura été envoyé dans les nuages où il n'a jamais été aussi puissant j'ai l'impression depuis quelques chapitres où chaque fois qu'il atteint les nuages il revient encore plus puissant que ce soit en forme titan que ce soit voilà enfin titan Kyojin que ce soit avec les éclairs ou autre et là il revient avec un peu à l'instar en fait du tout début du Gear 5 maintenant que j'y repense quand justement je parlais de la taille du point quand il est venu choper Kaido qui était retourné sur la scène de spectacle parce qu'il pensait avoir battu Luffy pareil à ce moment là le point était assez balèze en termes de taille plus grand encore qu'en Gear 3 ou même en Gear Force et là le diamètre est encore plus voilà tu as l'impression qu'il a doublé il faudrait comparer au niveau des échelles le point justement au moment où il chope Kaido et le point que là il s'apprête à porter à Kaido voilà c'est pas tout à fait la même envergure Luffy est monté en puissance et la suite promet vraiment d'être voilà tu peux pas faire meilleur finisher que ça donc j'espère vraiment que le coup pourra être porté que Kaido va jouer le jeu de se le manger en plein dans le buffet on a encore une fois aussi c'est un point super important la résolution même un peu la résignation c'est pas ouais j'ai envie de dire résolution c'est quand même plus c'est plus de circonstances on va dire des samourais et des yakuza qui sont prêts encore une fois aussi à inercer leur peau même si c'est pas le cas des sbires de Kaido ni de Kid ni de Zop ni de la majeure partie mais c'est bien encore une fois là aussi de voir cette résolution à toute épreuve des samourais il y a aussi des yakuza qui est bien symbolisé par Yogoro qui lui aurait dû cloquer depuis je sais pas combien de temps avec les balles endémiques déjà avec les balles endémiques de Queen pas que mais voilà j'espère que pour le coup au moins avec leur résignation et puis tout ce qui s'est passé et le fait aussi que beaucoup et des personnes qui les attendent ça se goupira plutôt bien pour eux et le point le plus important sur lequel je suis pas encore revenu mais qui va être déterminant dès le prochain chapitre au delà bien sûr de ce point monumental que le fils s'apprête à la scène à Kaido c'est surtout parce que Momonosuke va faire est-ce qu'il va réussir à créer de nouveaux nuages et surtout est-ce qu'il va réussir à déplacer l'île pour éviter que l'île déguste en même temps que Kaido le point qui s'apprête à descendre sur cette dernière c'est tout le mal qu'on lui souhaite on pense enfin je pense que oui vu qu'on a quand même démarré le chapitre avec ça avec la fin même du flashback alors je sais plus j'ai pas le souvenir qu'on avait vu jusque là justement dans les dernières paroles qu'avait eu Momo vis-à-vis de sa maman avant qu'il prenne cette résolution là peut-être qu'on avait eu la fin mais qu'on avait pas eu le discours de Kinemon notamment ni la réponse de Momo mais là justement de voir à quel point il est plus déterminé que jamais même si à l'instant T de la fin du chapitre il est encore un peu plus surpris de ce que Luffy s'apprête à faire mais plus que jamais encore une fois Luffy lui dit qu'il a confiance en lui rappelez-vous c'était un point qu'on avait énormément développé dans les chapitres précédents notamment par rapport au fait que beaucoup avaient évoqué le fait que Momo devenait plus puissant ou franchissait des étapes au fur et à mesure que Luffy lui communiquait encore une fois et puis lui renouvelait sa confiance et ben écoute c'est tout le mal qu'on lui souhaite pour les premiers chapitres et au moins que vis-à-vis de récupérer plus ou moins la même tête que Kaido on retrouve un minimum au moins d'efficacité alors certes pas martial parce que c'est quand même un petit peu tôt mais au moins sur cet aspect de pouvoir créer des nuages si Kaido peut le faire toi aussi tu peux le faire bref en tout cas j'espère que cette live action ne vous aura plu comme d'habit je pris beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve dans deux semaines pour la suite de One Piece j'espère un petit peu avant aussi pour voilà puisque ça n'a pas été le cas la semaine dernière et je m'en excuse mais au moins pour pouvoir faire un petit peu le bidon vis-à-vis de tout ça et se projeter par rapport à la suite d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous restez connectés parce qu'on attend encore là aussi du très très lourd j'espère qu'on aura du du My Hero Academia du Black Clover aujourd'hui ça pourrait être cool normalement ça devrait être le cas on attend aussi les 4 cavaliers de l'apocalypse ainsi que potentiellement du One Punch Man à voir si jamais ça sort et quand ça sort on s'en sortira sur la chaîne en même temps et je rappelle aussi que les chapitres de Kingdom la fin de l'anime de Shaman King aussi sont sortis voilà petite live action des familles qui fait plaisir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti ah oui DBS et Boruto comme je le disais un petit peu tout à l'heure ainsi que Eden Zero et à faire hété de la quête de Cent Ans pour ceux qui suivent ces mangas là aussi si là prenez soin de vous faites pas les fous passez un mois au week-end salut à tous et c'est un jour et c'est un jour